Bonjour M. Oniga, vous êtes le directeur des marchés entreprises professionnelles et institutionnelles chez Banque Populaire et aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours ? Alors, je suis diplômé de Sud de Côte-Toulouse et donc après mes études, j'ai rejoint le groupe Banque Populaire, l'inspection générale du groupe, qui est une fonction un peu particulière dans les établissements bancaires puisqu'elle permet de passer en revue les différents métiers, car les métiers sont bien divers au sein du secteur bancaire, de notre industrie. Et après ce premier parcours, j'ai rejoint l'exploitation et j'ai appris mon métier de banquier de terrain, banquier de proximité, dans la filière entreprise et professionnelle. avant de rejoindre les fonctions que j'occupe aujourd'hui pour le compte de l'ensemble des banques populaires au niveau national. Vous vous occupez des entreprises et si j'ai bien compris, les entreprises font partie vraiment du cœur de métier des banques populaires. Donc pourquoi autant d'attachement aux entrepreneurs ? D'abord parce que les banques populaires sont des entreprises et des PME régionales, donc elles sont elles-mêmes confrontées au contexte dans lequel évoluent les entreprises. Et puis aussi parce que les banques populaires ont été créées par des chefs d'entreprise qui, il y a plus d'un siècle maintenant, n'avaient pas accès au crédit et qui ont mis en commun leurs moyens pour créer ce mouvement coopératif qui est celui des banques populaires qu'on appelait à l'époque le crédit populaire. Aujourd'hui, elles sont 17, 17 banques régionales à intervenir en proximité dans l'économie régionale. Voilà, donc c'est une coopérative. C'est-à-dire, c'est quoi la différence avec une banque classique ? Eh bien, les banques classiques, comme vous dites, sont des banques à commandement unique, intégrées, depuis Paris, dit-on, dans nos groupes coopératifs, qui ont des centres de décision très intégrés. C'est le modèle jacobin versus le modèle gironnain. Et donc, dans le modèle coopératif, les décisions se prennent au plus proche ou au plus près plutôt des clients, de ceux, au fond, qui nous font vivre. Pour les entrepreneurs, lorsqu'ils vont voir leurs banquiers, quels sont les éléments ou les critères importants pour ces banquiers, par exemple, pour dire à l'entrepreneur « Ok, on va travailler avec vous » ? Il y a deux grandes familles de domaines que l'on regarde. D'abord, ce sont des domaines très classiques et assez froids, des éléments financiers, notamment, qui nous permettent de voir très simplement s'il y a une nouvelle échéance auxquelles va devoir faire face l'entrepreneur de crédit, sont couvertes par la capacité d'autofinancement. Donc là, on est dans l'univers des ratios de l'impersonnel et du financier. Et puis, il y a un deuxième domaine que nous regardons, qui est celui du relationnel, et qui touche plutôt à l'homme, alors avec un grand H, évidemment, et à son projet. Et donc, la compétence du porteur de projet, la clarté de l'exposé, ça compte aussi dans son projet. Et puis, au fond, sa stratégie et la façon avec laquelle il présente les éléments est également appréciée par le banquier. D'ailleurs, pour apprécier ce deuxième univers, ce deuxième domaine, nous nous faisons aider des chefs d'entreprise qui sont impliqués dans des comités de crédit, qui prennent des décisions de caution, de prêts que nous faisons. Donc voilà, deux univers que nous regardons. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'un entrepreneur vient chez vous pour vous solliciter, ce n'est pas uniquement le banquier qui va décider s'il va travailler avec lui, mais c'est tout un groupement, un jury d'entrepreneurs qui va juger le projet ? Alors, c'est un point, c'est une singularité banque populaire, en effet. Nous, nous pensons qu'il est assez illusoire et prétentieux de penser qu'un banquier peut tout seul maîtriser la diversité du tissu économique et la diversité des métiers que nous trouvons dans notre pays. Et donc, depuis fort longtemps maintenant, nous avons organisé des comités de crédit avec notre société de caution mutuelle qui s'appelle la Sokama. C'est la première de France. Nous en sommes très fiers. Et dans ces comités de crédit siègent des chefs d'entreprise qui, eux, ne vont pas apporter un regard financier stricto sensu, mais vont apporter leur compétence métier et vont pouvoir analyser de la cohérence des projets d'investissement par rapport à un métier que, eux, maîtrisent, et pas nous, banquiers. D'accord. Donc, c'est par exemple, si c'est un boulanger, d'autres boulangers vont juger le projet ? Exactement. Le boulanger va nous dire, mais le four Bongar, puisque sachez que les fours, la marque de référence est Bongar, le four Bongar est surdimensionné par rapport à cette boulangerie parce que je connais bien l'emplacement et puis la rue n'est pas très passante. Il n'a pas besoin d'un four aussi important. Le commercial a dû faire du zèle. Et ça, seul un boulanger peut nous le dire parce qu'on n'est pas forcément très qualifié lorsqu'on est banquier, jeune banquier, souvent dans la réseau, sur les fours Bongar. D'accord. Et quels conseils pourriez-vous partager avec des entrepreneurs pour qu'ils puissent optimiser leur chance que leur dossier soit retenu ? Je crois que ça dépend de la maturité de l'entreprise. Si on a affaire à une entreprise, à un projet de création d'entreprise, il paraît essentiel d'être accompagné par un réseau d'accompagnement. Ils sont nombreux en France. Nous sommes Banque Populaire partenaire de tous les réseaux. On pourrait citer les principaux. Ils font un travail remarquable. France Active, France Initiative, Réseau Entreprendre l'a dit dans un autre registre. Ils font un travail formidable. Et ces réseaux permettent d'aider le chef d'entreprise à structurer le business plan qui va participer de notre lecture du dossier et qui va donc clarifier les conditions dans lesquelles on serait appelé à intervenir ou pas dans un dossier. Si l'entreprise est déjà établie, souvent elle est en rapport avec des experts comptables ou déjà avec des réseaux d'accompagnement. Et donc les relations, ce réseau-là est déjà constitué. Mais donc se faire accompagner, se faire aider par un réseau, et nous pouvons présenter les porteurs de projets au réseau, c'est aussi notre rôle que de faciliter l'accès au réseau, est un facteur clé de succès et c'est démontré par les chiffres. Enfin, le taux de pérennité des entreprises à 3 ans est de 30 points supérieurs à la moyenne nationale lorsqu'une entreprise est accompagnée par un réseau. D'accord, donc ne pas rester seul, s'entourer, comporter son projet. Rompre l'isolement. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview pour pour qu'entreprendre. Et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada